Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, le dictateur Denis Sassoum-Guessou est-il sur les traces de la chute de Mobutu? Et qu'est-ce qui va se passer d'ici peu jusqu'à sa chute, la chute du dictateur Denis Sassoum-Guessou, qui est inévitable? Parce que toute chose a toujours un départ et un terminus, et que toute dictature a duré des vies limitées, et que le peuple gagne toujours. Donc nous sommes à l'apogée de la dictature de Denis Sassoum-Guessou, donc elle est en déclin. Donc nous sommes en train de faire la chronique de la chute inévitable du dictateur Denis Sassoum-Guessou. En décryptant, en faisant la chronique de la chute de ce dictateur. Parce que ce que nous faisons ici, c'est d'abord un acte militant, mais aussi un acte de mémoire. Parce que demain, les gens viendront voir nos vidéos, autres, pour voir ce qui s'est passé pendant la dictature de Denis Sassoum-Guessou, surtout dans sa phase terminale. Donc nous sommes là en train d'agoniser cette dictature, ce régime politique d'exception, au crime multiforme et multidimensionnel. Mesdames et messieurs, peuple congolais, D'ici la chute du dictateur ou du despote 5 étoiles, 5 étoiles, Monsieur Denis Sassoum-Guessou, D'ici la fin de la dictature ou du dictateur 5 étoiles, en termes de despotisme, de cynisme, du sadisme, il est 5 étoiles. Et donc, nous allons traiter ici les soucis que nous allons vivre d'ici la chute du dictateur Denis Sassoum-Guessou. Je vous dis que ces jours sont comptés, il va tomber, il doit tomber. Il est à la fin. Et donc, nous allons vous laisser quelques informations pour que les uns et les autres, individuellement et collectivement, tant qu'au niveau civil, politique et militaire, comprendre les enjeux et les situations qui vont arriver d'ici la chute du dictateur Denis Sassoum-Guessou. Je vous dis que Sassoum-Guessou peut tomber à tout instant. Je vous l'ai dit déjà depuis quelques mois. Sassoum peut tomber à tout instant. Donc, il faut déjà voir comment va-t-il être, quels sont les facteurs déterminants ou aggravants ou quelle sera la suite, après la suite de Sassoum-Guessou. Mais dans tous les cas, il est fini. Et donc, mesdames et messieurs, peuple goulain, donc, il va se passer plein de choses. J'en ai compté pour vous 5 gros soucis, qui sont tant du côté du régime, que du côté du peuple. Notons au passage que, que vous soyez fanatique ou non de Denis Sassoum-Guessou, vous qui vivez au Congo-Brazzaville, vous êtes tous des prisonniers de Denis Sassoum-Guessou et de sa France-Afrique, qui est celle de la France-Afrique dédicateur, que nous voulons l'attendre en France-Afrique des peuples. Et nous avons des solutions d'ici peu, à la chute de Sassoum. À l'opposé des prisonniers qui sont tous là-bas au pays, donc, vous êtes sur le territoire congolais, étranger ou congolais, vous êtes tous des prisonniers de Sassoum-Guessou. Révenez bien les conditions d'un prisonnier. Vous venez voir que le Congo est une prison à ciel ouvert. Donc, par conséquent, tous ceux qui vivent sont des prisonniers. Civils, politiques, militaires, religieux. Vous avez tout compris. Donc, ceux qui ne savent pas qu'ils sont emprisonnés, c'est ceux qui n'ont pas, peut-être, un cerveau, une âme et une conscience, parce qu'ils ne connaissent pas le sens de la liberté et de la liérité. Bon, bien sûr. Mais par contre, tous ceux qui sont à l'étranger, qu'ils soient fanatiques ou non, qui sont résistants, ou jouant de la contre-résistance contre les dix fils du Congo, vous devez savoir que vous êtes tous des exilés. Certains sont des fugitifs. Donc, quand vous êtes un fugitif, c'est que vous êtes recherché par la justice. Or, les fugitifs, aujourd'hui, ce sont tous ces résistants, les victimes de Sassou qui sont recherchés par les services de la dictature. Soit pour acheter leur conscience, soit pour les humilier, soit pour les éliminer, soit pour assassiner et tout compagnie. Donc, nous sommes à l'étranger, individuellement et collectivement. Donc, au niveau civil, protémité, tous les exilés, vous êtes des exilés. Des exilés. On ne peut pas dire, oui, j'ai ma nation inter-américaine, ou canadienne, ou française, ou allemande, ou britannique, ou néerlandaise, ou tout ça. On peut dire, oui, très bien. Mais vous êtes un exilé. Parce que vous vivez la condition de la prison là-bas, vous n'êtes pas libre ici aussi. Donc, il faut voir dans la tête. Donc, vous êtes des exilés. Parmi ces exilés, il y a des fugitifs. Et donc, parmi ces fugitifs, ce sont ceux qui, à un moment ou l'autre, ont osé dire ouvertement non à la dictature. On les a vus dans les manifestations, les meetings, dans les médias et les réseaux sociaux, dans tout ça. Ils ont été fichés. Ils n'ont plus droit à l'accès à leur citoyenneté. Le paradoxe, c'est que beaucoup de gens qui vont prendre le comptoir du pays, ce sont tous ces fugitifs, ces captifs, et qu'on leur a privé des passeports, des visas, de tout ce qui est à l'étranger. Donc, vous avez tout compris. C'est le paradoxe. C'est la raison pour laquelle, je vous dis aux uns et aux autres, faites attention que la chute des chassos risque d'être problématique pour les uns et les autres. Et donc, vous savez que, dans la vie, ne pas humilier les uns et les autres. Surtout, n'humilier jamais. Parce qu'en termes d'émotion, l'humiliation a un impact puissant sur le système limbique, le cerveau de la gestion des émotions et de la formation de la mémoire. Ça veut dire qu'une humiliation, depuis l'enfance jusqu'à la mort de l'individu, elle va directement dans ce qu'on appelle le système limbique, le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire. Et où est-ce qu'elle va se soquer? Dans l'hypocône. C'est-à-dire, en fait, nous avons deux mémoires. La mémoire courte et la mémoire longue. La mémoire courte, elle arrive par l'amygdale dans le cerveau central et dans le système limbique. Et après, l'information peut être si répétitive, elle peut être stockée. Mais l'humiliation, ça va directement être stockée, directement. Dès que tu humilies quelqu'un, ça va directement, ça va être choqué, ça va être stocké, stocké, stocké. Donc, tout ce que ça soit sur les guessos et autres, on fait aux uns et aux autres, sur le plan de l'État, de tout ce qu'ils ont fait, c'est stocké pour les uns et autres. On croit qu'ils ont oublié. Non, ils n'oublieront jamais. Parce que l'humiliation, c'est pire, c'est, c'est comme le premier amour, c'est comme, on n'oublie jamais. Et donc, cette humiliation, que ce soit à faire au grand nombre de Congolais, tant au niveau national qu'au niveau de l'extérieur, va certainement se retourner parce que l'histoire, à ton nom, ça s'est répétée. Et que rien ne se perd, tout s'est transformé. Donc, ça risque de s'est transformé sous d'autres formes d'humiliation. Donc, retenez bien d'humilier personne dans la vie. Si vous avez vraiment, si vous voulez l'humilier, il faut que vous ayez vraiment les vraies raisons qui disent que vous voulez l'humilier. Mais si c'est pour des choses comme ça, ça va rester retourner sur vous-même. Parce que cette humiliation va aller au plus profond du cerveau, c'est-à-dire au niveau du système limbique et notamment au sein de l'amygdale. Et l'amygdale va transmettre ça directement au niveau du stockage, c'est-à-dire c'est archivé, au niveau du poccombe. C'est une petite structure qui est dans l'autre, de cerveau ici, qui garde toute notre mémoire de vivant depuis la naissance jusqu'à nos jours. C'est cette histoire. Donc lui, il va directement. Dès qu'on l'humilie, c'est fini. Donc évitez d'humilier les gens. Donc je dis tous ceux qui ont humilié les uns et les autres ici, dans la diaspora et au pays autre, faites attention. Parce que ces gens-là sourient comme ça, mais sourient là, c'est une motion qui fait revenir ce qui a choqué là-bas. Donc ce qui s'est fait là ou quoi qu'on a oublié, non, on n'a pas oublié. Donc voilà pour la petite parenthèse. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer d'ici la chute de Sassou-Guessou? Donc nous aurons cinq gros soucis. Le premier gros souci, c'est que nous n'avions plus d'État. Le Congo n'existait plus au plan des administrations de l'État, de l'économie, de la sécurité des uns et des autres, du social, de la protection même du territoire. Donc le Congo, c'est un passoire. Et pour certains, c'est une chance. Donc cela devient quand même dangereux pour l'éducateur parce que, bon ben, je vous l'ai dit que il faut voir que le parallèle ou la comparaison ou la subutile de la chute de Mobutu sera identique à celle de Sassou-Guessou. Exactement. On voit, nous avons les signaux, nous voyons les signaux, les indicateurs, on voit tout. Je vais vous donner quelques informations pour ceux qui ont la mémoire parce que Mobutu, c'est notre, c'est film à jeunesse quoi. L'école première, collège, lycée, université, au pays là-bas, on voyait. On avait des coupés à la fac là, partout, on voyait. Nous, on les invitait pour aller faire la fête à Kissasa, surtout on dit à amener les foussets forts. On avait la bourse à l'époque, il y avait la bourse qui passait bien et on avait l'argent pour aller faire la fête à Kissasa. Alors qu'on a fait ça. Bon, c'était l'époque là. Mais nous, le paradoxe, c'est que quand on voyait Kissasa, en face de Brazzaville, vous voyez, c'est joli, les Belges ont construit cette capitale-là de Kissasa. C'est joli quand on voit au bord du fleu Kogo, regardez Kissasa là-bas, mais c'était joli. On voit à Brazzaville, on en vient. Surtout quand vous voyez l'avenir de la paix. Vous voyez la tour là, voilà, vous voyez là. Donc on dit, mais c'est quoi là-bas ? Mais pourquoi les Aïwa fouillent leur pays et viennent vers chez nous ? Ils sont en bif, mais la pression vient de chez nous. J'ai dit, non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on va au bord du fleu Kogo, on voit que c'est joli là-bas, sur les décors. Mais pourquoi il faut la pression pour venir chez nous ? Donc il y avait, voilà, il faut comprendre qu'il y a, dans un produit, il y a tout l'emballage et le contenu de l'emballage. Donc il ne faut pas se fier de l'emballage. C'est comme la beauté, il y a une beauté extérieure et la beauté intérieure. Donc ce n'est pas pareil. Donc on peut rentrer, dans un produit, un cadeau, il y a l'emballage et le contenu de l'emballage. Donc il faut faire attention. Donc vous avez tout compris. Donc nous allons décrypter ce qui s'est passé pendant la chute de Mobutu. Donc là, on remarque les mêmes similitudes sur ce premier gros souci que nous allons vivre de la chute de Sassou-Guesson. Donc quand on remarque ce que nous avons pu voir de la chute de Mobutu, on a vu que les Aïs à l'époque avaient désormais une dette publique abyssale parce qu'un dictateur n'a pas qu'un coût humain mais il a un coût financier. Donc il faut entretier la dictature pour tous les moyens de pression et tout compagnie. Donc il avait ruiné la RDC. Et deuxièmement, on a vu que les comptes publics de la République démocratique du Congo étaient aussi vides. Donc quand on voit les similitudes, nous, la dette aussi abyssale et les comptes publics sont vides comme le fut le cas de Mobutu. Quand on voit, le pays était presque en faillite, la RDC. Et nous aussi, aujourd'hui, c'est pareil. et quand on voit les pressions sociales nécessaires d'augmenter. Et nous aussi, c'est pareil, ça se soutient par la terreur, la violence et autres. Quand vous avez vu Mobutu en 1990, nous étions, j'étais quelque part du côté de Kisoudi. Ce jour-là, j'étais quelque part du côté Kisoudi et Mobutu dit « Comprenez mon émotion au palais du peuple et en train de pleurer pour faire son discours et les autres, voilà, qui pleurent après tant de gens de règne. Arrêtez. Et donc, nous étions, à l'époque, il y avait 25 ans de règne. C'était comme ça. Avant qu'il soit éjecté par Laurent Desécam en 1997. Donc, Mobutu, « Comprenez mon émotion. Les larmes de Kisoudi. » Quoique, historiquement, on voit que par rapport à ce qui s'est passé chez Joseph Kabila, on regarde quelque part en Mobutu. Très bien. Et, bon, au niveau des militaires, il faut se dire qu'ils étaient désabusés. Comme l'est le cas de chez nous, au Congo. Les militaires congolais de Brazzaville sont désabusés. À l'époque de Mobutu, on était dans le contexte de la fin de la guerre froide. Donc, il y avait des Américains là qui luttaient pour qu'il n'y ait pas de communistes dans la sous-région. Mais nous, nous étions en Congo, Brazzaville, un pays communiste déjà. Mais on jouait ce jeu de la géopolitique ou de la guerre froide entre la RDC et nous. Donc, il y a eu des tensions entre les deux Congo, nous, communistes, côté soviétique, et là-bas, c'était des Américains. qui sont toujours là. Donc, à la fin de la guerre froide, il n'y avait plus d'enjeux. Donc, il fallait libérer le libéralisme. Le multipartisme a commencé déjà en RDC, puisque la transition plus, qui a été la plus longue, la transition là. mais il y a eu aussi au Bénin et nous, aussi au Congo, Brazzaville, qui a abouti à l'élection du président Pascal Isouba en 1992. Et puis, les coups de thèse anglo-fosse-Afrique de 1997, dont les conséquences sont actuales. Et s'asseoir là, il est venu briser des millions de vies, ruiner et détruire tout un pays. Donc, quand on compare la situation ou le contexte de la chute de Mobutu, on voit qu'il y a une similitude. Puisque chez nous, tout est identique. Puis encore, là-bas, c'était l'affaire de la guerre froide, mais là, nous, aujourd'hui, au Congo, nous avions l'Internet qui est passé par là. Donc, les gens sont de plus en plus éclairés sur la situation. Donc, ça, on a plus de marge de manœuvre du mensonge, de la diversion, de la dissimulation et de la ruse. Même les dialogues et tout ça, ça ne marche plus. Et donc, tout ça, ça va s'amplifier. Pour celui qui n'a pas pensé ça, qui est demain, celui qui n'a pas compris la puissance des médias, des réseaux sociaux, de l'Internet, de la communication globale, il a perdu. Parce que demain, nous pourrons voir les hommes politiques ou faire la politique en Afrique, ça va être dangereux par rapport à ce qu'on voit ici, les mouvements, aussi en Occident. Ça va s'amplifier. D'autant plus que, bon, certains, on cherche à développer les numériques. Et oui, très bien, mais ça va avoir, c'est dangereux maintenant pour les tyrans, ceux qui cherchaient le pouvoir pour le pouvoir. Ça va être très, très dangereux. Parce qu'on peut faire descendre. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent passer. Donc, je ne peux pas vous dire que ce n'est qu'un début. Donc, ça soit tenu là à cause du bloc d'Internet. Maintenant, les téléphones, les téléphonies, ça va s'accélérer. Et donc, vous comprenez les enjeux. Donc, sur le plan économique, social et autre, donc, Sassou est aux abois. Il est fini. Il n'y a plus de marge de manœuvre, comme le fut le cas de Mobutu. Il faut se dire que quand il y a une rébellion spontanée et c'est parti de, je ne sais pas où, de côté de Kassai et tout ça, et au autre, je ne sais pas, Bandoudou, je ne sais pas où c'est peut-être parti et Kabila qui arrivait à Kisasa pour mettre fin à la tyrannie de Mobutu. C'était spontané. Donc, chez nous, une rébellion intérieure est susceptible d'agir dans les différents de la... C'est-à-dire au nord, au nord de Brazzaville, à l'est de Brazzaville ou de l'autre côté de la rive du Fleu Kogo ou au sud ou au Langoula. Donc, il y a tout événement possible. On sait que Sassou va tomber par cette voie. Il est arrivé par la force et partira par la force. Donc, c'est la solution que certains pensent qui sont déjà là, très avancés. Et donc, Sassou, on le sait. Donc, voyez les simétudes de ce gros souci qui est le tigre. Donc, il a détruit ce pays qui devient vulnérable et que nous, au sein de notre pays, nous avions la géopolitique culturelle qui est de l'Ubangui, Chari, en passant par le Fleu Kogo jusqu'à l'océan Atlantique. Nous avons les tribus qui sont des deux côtés du Fleu Kogo et qui, en fonction de ce qui va se dessiner en RDC et qui s'est passé. Donc, il y aura beaucoup de choses qui sont passées. Historiquement, on connaît bien ce qui s'est passé. Donc, ce qui va se passer déjà. Donc, Sassou est arrivé par la force, il partira par la force. Ça, c'est ce qui s'est dessiné et je veux parler en détail. Mesdames, Messieurs, peuples congolais, le deuxième goût sur ce que nous allons voir parce que c'est le calvaire des Congolais qui va s'amplifier d'ici la chute de Sassou. Pour l'instant, c'est le calvaire, c'est la galère. Et il faut se dire que pour certains, je crois que c'est une pénition que Sassou et la France ont fait au peuple congolais quand les gens commencent à voir que la situation du Congo est aussi identique à celle qui se passe au Gabon, au Cameroun, au Tchad, en Sainte-Afrique, au Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin et au Guinée. Donc, là, au Mali, tout ça, il y a la France. Donc, les gens disent que finalement, notre situation n'est pas que nous-mêmes. Pourquoi s'encharner entre nous-mêmes alors que c'est une situation France-Afrique et qui ont-elles son français? Et donc, vous avez tout compris? Et sur ce plan, il faut se le dire que pour ceux qui, à un moment ou l'autre, venaient attaquer les uns et les autres qui sont à l'échelle nationale, c'est-à-dire les prisonniers qui sont à l'échelle nationale et à l'échelle nationale, c'est-à-dire la diaspora ou les exilés et qui sont aussi déficitifs pour certains, ils ont compris ceux qui allaient venir nous attaquer parce que quand ils se retrouvent devant, vous venez s'acharner sur Hayat, au cas où on dit tout, Bona Pongiou, tous les autres, il dit, Mikaïou, toi, si t'es plein, voilà, et quand vous repartez la maison, vous entendez qu'on vous demande d'envoyer l'argent à la famille, là-bas au pays, parce que tout le monde est dans la galère là-bas. À un moment donné, ça l'essence, la demande devient telle que parfois, ils coupent les points, ils font les jeux, mais vous êtes là, vous parlez, 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 mais vous n'envoyez pas l'argent. Donc, il n'a plus l'argent, donc il va se couvrir derrière les tyrans parce qu'il leur donne un peu d'argent pour faire ce jeu-là contre les peuples, mais à un moment donné, il y a une limite, quoi. Il y a une limite parce que l'argent, voilà, donc, ils ne donnent pas, ça soit dans les difficultés aussi, donc ils ont des priorités, mais ce n'est pas tout. C'est que, bon, on peut vous donner de l'argent pour venir attaquer les résistants ou insulter ou faire ce que vous voulez avec ces raisons, mais n'oublions pas que la mort est universelle parce que là-bas, ils sont de tous les coûts sociaux confondus, ils sont en train de mourir là-bas, donc eux, ils ont aussi au sein de leur famille des gens qui mèrent là-bas vraiment injustement à cause de la condition humaine ou de l'hécatombe de la condition humaine imposée par la mauvaise gestion de ce pays par l'éducateur d'initiative dont eux, ils sont en partie aussi responsables ou pas parce qu'au lieu d'agir comme un peuple pour s'attaquer à l'ennemi commun aux bourreaux et même dans la diaspora, ils sont venus acharner contre ceux qui luttent. Maintenant, quand ils se retournent chez eux, ils ont des gens qui meurent là-bas parce que la mort est partout, la mort est partout. Et par exemple, pour enterrer un membre de la famille, il fallait peut-être 200 à 1000 euros à peu près, mais si vous en avez par des 10 dans le mois, donc il faut envoyer 2000 à 10 000 euros par mois. Or, ils sont des immigrants, quelle situation, même les médecins, il y a les impôts, il y a les choses à payer, tout ça, ou quel statut, tu peux envoyer au Congo 2000 euros chaque mois pour l'enterrement des conséquences des crises, Donc, eux-mêmes, dans leur conscience, se disent, tiens, je vais lutter contre les gens qui luttent pour qu'il n'y ait pas moins de morts. Je suis ici en Occident ou dans d'autres pays, les gens ne meurent pas comme des mouches comme ça, mais pourquoi chez nous ? Donc, pourquoi annuler encore la tyrannie ? Donc, c'est le problème de conscience. Donc, ce souci-là, le calvaire des Congolais va s'amplifier jusqu'à la chute de Sassou-Guesson puisque lui n'a plus de choix, vint ou mourir, c'est-à-dire mourir au pouvoir et s'échapper de ses crimes, de sang et d'économie que tous les crimes humanitaires et autres, est-ce qu'il va-t-il réussir ? C'est ça, au vu des informations du réseau, et il ne va pas s'en sortir. On est là, dans l'art, il va être attaqué. Ça, c'est sûr et certain. Donc, maintenant, pour ceux qui ont pris comme fonds de commerce emploi à plein temps ou marché pour s'attaquer aux résistants et autres, les dédifices du Congo, maintenant, quand il se retrouve tout seul, il regarde qu'il y a des soucis là, l'argent, donc il faut envoyer l'argent à les familles là-bas, parce que vous êtes en Europe, vous êtes en Occident, on croit que vous, vous vous attaquez ceux qui luttent là, on croit que vous avez l'argent et on doit certainement vous donner l'argent, prenez cette partie d'argent, celle-là, envoyez ça à vos familles là-bas au moins. Mais ce n'est pas tout, donc on remarque qu'il y a des membres dans la famille. Chaque jour, chaque mois, tout Congolais qui a une famille au Congo, il sait qu'il a perdu au moins 10 membres de la famille par mois et des aides chers. et quand les gens viennent vous attaquer pour qu'on puisse faire partie du monde, il y a de quoi devenir fou. Donc vous avez tout compris. Donc voilà les soucis que nous allons vivre, c'est-à-dire le calvaire des Congolais va s'amplifier jusqu'à la chute des stations-questions, ça c'est le deuxième gros souci. Le troisième gros souci que nous allons vivre, c'est que le pays va être vendu à la découpe. les entreprises, tout ce qui est de l'État va être vendu parce que le tyran a besoin d'argent. A besoin d'argent. Vous avez par exemple, il a placé son petit-fils, Oumar, Denis Oumar Bongo, qui a pris le contrôle de Congo Télécom. Donc prendre le contrôle de Télécom, c'est prendre tous les systèmes de peu paiement des cartes. Donc ils ont besoin de liquidités pour financer la tyrannie. Partout, les portes sont fermées. Donc on a obligé de jouer au Marocanard. Donc il prend ses entreprises publiques, il donne à son fiston, à un petit-fils, pour qu'il puisse gérer les télécoms. Après le pétrole, maintenant c'est les télécommunications, c'est tout ça. Mais c'est ça le piège qu'il s'est en train de faire ça à ses enfants, petits-enfants. Puisqu'on vous l'a dit que l'héritage qu'il s'est souvent laissé à ses enfants, petits-enfants, et clans et autres, c'est la peur. Oui, parce que s'il faisait la lecture de la chute des dicataires et notamment les boboutous et tout ce qui s'est passé, on voit la suite. Parce que c'est le dernier Omar Bongo, Le Kogo, vous savez, c'est un pays qui est puissant. Il a été détruit, bien sûr, il est descendu du bar, mais ça se tombe 5 mois après, il se réveille. Donc, vous aurez réussi d'avoir des soucis. Donc, je ne veux pas en détail, comme disent les réseaux financiers, économiques, politiques et autres qui disent que ce petit Omar, l'autre, s'il a posé sa signature, c'est dit, il a fait, c'est dit, il a bon, il est fini. Parce qu'à celui-là, c'est au Gabon, on va aller chercher au Gabon, parce que nous allons appeler ça nouveau de la CEMAR. Le Congo va chercher Denis Omar Abongo pour venir justifier comment il a pu acquérir dans les conditions d'opacité, donc on va lui demander ça. Cela veut dire qu'avant, quand on va aller chercher, il va passer en prison. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Comme disent certains des réseaux, on va lui demander de mettre une caution pour être un peu en libérance, on va attendre dans le procès qui va arriver dans 5-10 ans pour le foutre le bazar, pour qu'il reste là, il ne bouge pas. Caution. Caution de combien ? De 10 millions, 20 millions, 30 millions, 50 millions, on peut demander sur 1 milliard de dollars pour ce fils-là. Il faut qu'il a pour sortir de là. Mais je vous dis sincèrement, Sassou en tête de foutre le bazar à sa famille, petits-enfants et autres, parce que cette histoire d'Omar Bongo-là, ne vous paniquez pas. Nous, le problème, il peut vendre tout ce qu'il fait. Tout sera récupéré. Tout sera récupéré. Il n'y a rien à voir. L'onger que Sassou dégage. Ne vous fiez pas de la vente et tout ça. Par contre, l'air bien, finance, tout ça, il y aura tous les moyens d'un état partout dans le monde. Ils ne seront pas libres. Tout sera confisqué. à vie, à vie, à tiers détendants et pour compagnie. Ils ne seront pas libres. C'est pourquoi tout le monde l'a dit que le ritagé qui s'est souvent laissé à ses enfants, petits-enfants, clans et autres, c'est la peur. La peur de ne pas avoir le visa pour aller au Congo. La peur de ne pas avoir le passeport pour aller au Congo. Ne pas, ne pas, et voilà, la peur d'être emprisonné à tout temps. La peur d'être tué. La peur d'être, voilà. Donc, on ne sait pas. Donc, vous êtes compris. Parce que vous avez joué trop à un peuple, à une nation. Or, un peuple, une nation, c'est des manches froides. On ne sait pas qui est qui. Donc, je suis là pour les alerter que ce que dénu Omar Bongo vient de faire là, il vient de rentrer dans le piège tendu par son grand-père et qui va se retourner non seulement sur le grand-père, mais également sur lui puisqu'il est encore jeune. Mais les autres à côté, un jeune comme ça, voilà, nous avons vu le mariage de sa mère-là. Nous étions là, moi, Edith Bongo, elle venait faire ce truc à l'INISAC. Je vous l'ai dit que j'allais parfois réviser mes cours de biochimie, d'endocrinologie ou de sciences biologiques. Et il venait, mais vous êtes où ? Je dis, non, moi, je suis à la faculté des sciences. Ah tiens, c'est intéressant, elle regardait ça jusqu'à arriver au mariage qu'au moment de montrer le mariage-là, à la télé congolais, je ne sais pas s'il y avait des patriotes. Les mariages ont été coupés. On a voulu montrer l'image des mariages d'Edith Bongo à Omar Bongo et l'image a été coupée. On l'a vu, voilà. Donc, ces congolais n'ont voulu pas de cette affaire-là. Maintenant, elle a fait ses enfants, ce sont des humains. Bon, maintenant, ils sont rentrés dans le pied de la lignée familiale. bon, c'est l'air à faire, mais Omar Bongo déni, vous êtes rentrés dans le piège de la presse de votre grand-père. Vous avez tout compris. Je ne vais pas vous rendre, je vous l'ai donné, c'est mon quatrième indication. C'est-à-dire, si ça te tombe, vous aurez des soucis. Tout c'est bon, tout c'est... Vous voyez, les noms qui seront dangereux au Congo quand on en parlera plus, s'assaut, désormais, guesso, et on vient d'ajouter les bongos. Donc, vous voyez, c'est dangereux. Faites la lecture de la chute de tout. Au Gabon, vous vous intéressez en soucis parce qu'on a eu une transmission d'innastie. Même au sein de votre dynastie, au Gabon, là-bas, ce n'est pas aussi... Voilà, mais la fin, voilà, ça va se passer. Le Congo, en bas à vie, on veut d'appeler des bongos comme au Gabon. Donc, vous avez tout compris. Même si vous êtes tiqués ou les tiqués ou les noms, moi, je suis de la grande tribune de ton grand-père. Oui, je te parle que vous aurez des soucis. Vous êtes compris ? Mesdames et messieurs, peuple kongolais, le troisième gros souci que nous allons voir, surtout pour les gens, pour l'éducateur, 2021, tout le monde dit non. Ne vous fiez pas de ces élèves. Il peut aller aux élections. Il peut faire ce qu'il veut. On les laisse aller dans son schéma. Ce n'est pas le nôtre. Ce sont les agendas, présidentielles ou pas. Tout ce qu'il va le faire, c'est pour lui. On sait qu'il va se fracasser. Depuis 2015, à nos jours, qu'est-ce qu'il est devenu avec la constitution, la quatrième ou cinquième de la République qu'il a fait ? Il est où ? Il est dans le trou. Il est dans le trou. Le pays est dans le trou. Donc, on laisse le faire. Donc, les gens travaillent dans l'ordre pour qu'il aille se fracasser tout seul. On le sait. Donc, présidentielles, avant, pendant ou après, ils sont installés. Donc, c'est des gens qui vont être fichés comme les Toumis, tous ceux qui jouent les jeux de Sassou. Vous êtes finis. Vous êtes finis. Fassier, attends. Vous allez voir les transformations qui vont arriver. Un état, c'est dangereux. C'est dangereux. Ne joue pas avec un état un peu comme ça. Vous voyez, comme les sudistes, les Bakongo ou même les poules disent non. Mettez Toumis là-bas, Oyo là-bas, autour d'Oyo, il y a des forêts là-bas. Pourquoi vous emmerdez ? Cela veut dire que vous voulez préparer un Toumis de la prestation qui sera tout autour d'Oyo. Qu'est-ce que ça sera pour ton temps ? On va le faire. Aller massacrer la population là-bas. Ce n'est pas notre état. La solution sera l'implosion du pays. Division. Restez avec vos Toumis là-bas et tous ces poules là-bas au nord. C'est ça, les situations. Attention. Il y a la géopolitique. Sur région-là. Donc, vous avez compliqué. Sassou, on va nous laisser une merde, une poudillée. Donc, vous l'intérêt, de nous écouter et d'un côté des gens qui sont que le Congo est un et indivisible. Mais, le mal est fait comment se restructurer pour la suite ? Mais, en faisant vider, c'est tout. on disait opposant ou terroriste. C'est quoi ? C'est très flagrant. C'est trop visible qu'on a massacré des populations. Et on veut sortir comme ça. Qu'est-ce que Sassou ? Attends, Sassou va nous laisser une merde. Surtout pour ceux qui ont été ça. C'est dangereux. C'est dangereux. Et donc, vous avez compris que cette histoire de Sassou qui sont le pays dans le ciel plus les tombiers et tout ça, c'est un événement. Donc, les gens ont déjà l'air blanc, ils pensent à l'air blanc pour le faire. donc, le Congo va être libéré paisiblement. Ce qui se décide. Je ne veux pas vous dire de chaud. Voilà. Quatrième et avant-dernier gros souci que nous allons avoir, c'est la diashburi. Ce qui n'est pas compliqué depuis 1959 à nos jours. L'histoire des règlements de comptes, des contentieux, de tout ça, des états, et vous venez s'acharner. Parfois, je dis non, mais attends, ce qui vient d'insulter les gens et faire, mais ils ont quel pouvoir, ils ont quelle arrogance. Moi, parfois, je croise les doigts et je dis, ah, mon Dieu, je regarde comment. Peut-être qu'ils croient qu'ils sont protégés par la France qui va les protéger jusqu'à l'éternité ou par sa situation éternelle ou je ne sais pas quelles raisons ou pouvoir ou tribus ou autre, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont protégés, par quelle force pour s'attaquer où j'ai comme ça ou tout le monde, même mon coco l'a dit, avec ma modeste expérience de ce pays, je peux faire jouer humble et ce qu'il a fait jusqu'à mon jour. Mais quand les gens prennent des risques, j'appelle ça des risques, pour s'attaquer à des gens ou derrière ces individus, il y a des officines, il y a toutes des majorités ethniques et beaucoup de choses comme ça que les gens moudra, les gens notent tout. Il y a un, il a dit, non, mais tout ce qu'ils ont dit, Aya, il m'a dit, Aya Tunga pour tout ce qu'ils ont attaqué, tout est archivé. On les garde, tout ce qu'ils sont venus au moment venu, on n'a pas dit les plans. Et donc, vous voyez déjà ça, qu'on peut en multiplier, donc arrêtez. J'ai dit que c'est dangereux, ça se va tomber et les moyens de l'État vont revenir au dénifus du Congo. Et vous ne imaginez pas que nous sommes dans une situation tendue où il y a risque d'implosion, de chaos, des règlements, des codes, de plaides et tout. Vous venez jouer quoi? J'en invite aux uns et aux autres. Parce que pourquoi j'ai mis ces vidéos pour éviter qu'ils continuent à s'acharner aux uns et aux autres? Parce que, bon, c'est éviter la division. Parce que la vidéo entretient Sassou Gesso. Et entretient Sassou Gesso, c'est entretien le calvaire contre le peuple congolais. Et là, le peuple là-bas, les réseaux, ils ne sont pas d'accord. Parce qu'ils disent que si vous continuez à jouer ce jeu-là, ça risque de perturber toute la résistance et au moment donné, vous serez sagement. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on peut dire. Donc, je ne veux pas parler en détail, mais ils connaissent bien comment ça se termine très mal, surtout chez nous, en Afrique, on est les champions. Des coups bas et coups tordus dès que tout a changé. Tout a changé. Donc, vous jouez un jeu dangereux dans la diaspora où au pays là-bas, les gens ne cessent de perdre leurs membres de famille et qui est de la diaspora. Les gens n'ont plus des situations qui sont parfois problématiques pour certains et donc à cause des sassos qui sont qui, voilà, donc c'est d'un état. Donc, vous, si vous jouez ça, je vous dis sincèrement, oui, à la suite des sassos, je n'ai pas à gérer les passifs des uns et des autres. Aya Togana, merci. Aya, tu vois comment il fait. Non, non, Je n'ai pas ça. J'ai donné, tout donné pour la libération. de faire encore du pont de l'énergie pour le reste de ma vie qui me reste et mes enfants, petits-enfants et tout ça ou ma famille et autres. Non, non, j'ai besoin qu'il y a. Non, je n'ai pas besoin de, je le fais pour la lutte. Donc, gérer vos conséquences à venir entre ceux que vous avez insultés, menacés, vous allez faire que ça va, c'est top, vous avez trop d'ennemis. Donc, attention. Et donc, moi, je vous laissez-moi dire de cette diaspora de la suite qu'il y a les conséquences et il y aura beaucoup de gens dans la diaspora et qu'il y aura beaucoup de soucis. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ça y est, de prendre les mesures composatoires et comprendre le jeu. Non, non, arrêtez tout ça. Arrêtez tout ça. Au pays, les gens sont des prisonniers. Nous, ici, on est des exilés ou des physiques pour certains. Mais pourquoi vous comprenez que nous sommes tous dans le même système qui nous a détruits? Donc, si vous n'êtes pas donc vous étiez comme certains disent non, c'est ça des étrangers. Là-bas, le raccourci est vite fait. Dès que ça sous-tombe, regardez quand Yobi a truité. Regardez comment on l'insultait Yobi ou on le faisait ça. voilà, donc nous, attention, les gens vous regardent autour de vous là, mais s'entendent. Moi, je fréquente plus ces milieux parce que je sais que, voilà, avoir un ami, j'ai des vrais amis que je sais que je peux appeler, discuter, mais là, ce qui s'est passé là, non, j'étais vraiment surpris qu'il y ait des gens qui s'y enfoncent qu'on croyait qu'on était ensemble maintenant. Enfin, le dernier gros souci qui va se faire c'est-à-dire la pression qui va tomber. Donc là, nous pourrons nous retrouver dans trois situations. La première, c'est que, bon, si ça se termine de manière humble et autre, bon, et raisonnable, on peut chercher des transitions pour aller, mais quelle sera la durée, quels seront les enjeux derrière, qui veulent arriver parce que d'autres, on va aller vite aux élections, on ne veut plus des transitions vite fait et autres, donc on va se retrouver dans son corps dans des embouilles et autres, ou d'autres, peut-être, ceux qui vont venir par la France, par exemple, là, une rébellion qui va arriver à tout instant, s'il prend le pouvoir, civil ou militaire, et cette rébellion, bon, qu'est-ce qu'elle fait ? Bon, elle peut dicter son timing, son truc, parce que là, c'est ce qui va arriver. Et donc, mais tu veux bien que ça se va tomber, il partira par la force, il est arrivé par la force, c'est ce qui s'est décidé. Et de cette force-là, il y aura, un, le peuple, qui aura faim, qui aura tout, deux, ça peut être le peuple avec l'armée. OK, il faut savoir que 90% des militaires, plus de 97% des militaires, ne sont pas de l'activité de Sassou ou du clan. Donc, il y a des gens qui ont été injustement désabusés autour de tout le pays. Donc, ils vont prendre certainement leurs responsabilités avec le peuple et accompagner le peuple. Il y a une autre situation qui peut arriver, il y a toujours le peuple qui s'est arrêté d'une grande partie de l'armée et puis, une rébellion qui sera organisée par une puissance étrangère ou par un pays voisin et ce qui risque d'arriver. Rétenez bien, c'est soit le peuple, soit le peuple et l'armée qui, tous ceux qui s'assourent en a à déshabiller de l'armée, c'est un truc d'un détonateur qui va aller, soit le peuple, l'armée et plus l'aide d'un pays voisin. Entendez-vous par une puissance étrangère et cette situation ne va plus durer comme ça. Donc, vous êtes remplis. Je ne vais pas aller en détail. Merci beaucoup.